Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Messieurs. Vous êtes responsable du trading actions chez DbyD. Les actions, on va en parler, mais d'abord un petit coup d'œil sur le stock 600. C'est l'indice des 600 plus grosses capitalisations européennes. Est-ce que ça se passe bien pour le stock 600 ? Ça se passe bizarrement ce matin je trouve. Ça remonte ? Non, ça a monté en ouverture. On a même fait une ouverture plutôt forte, comme on le voit, au-dessus de la veigne. Et puis patatras, ça c'est fini. Ça c'est fini, je ne sais pas si c'est fini. Mais en tout cas, pour l'instant, on repère tout ce qu'on avait tenté de prendre. C'est plutôt noir pour moi. On a comblé le gap de troisième qu'on devait aller combler. Ça c'est fait, mais le support pour autant il est encore un peu plus bas. On a encore un petit pourcent à perdre à mon avis. Mardi, c'est à peu près la même chose que mardi. D'accord, donc retournement de tendance. On était parti plutôt à la hausse. C'était assez surprenant. Et puis là, un petit à-coup en tout cas sur le stock 600. Oui, ça reste un mouvement de très court terme. Donc on essaie. Est-ce qu'on a une reprise de la tendance haussière quand même sur cet indice ? Depuis la fin de l'épisode grec, on a repris des points assez hauts. Est-ce qu'on pourrait revoir les points hauts qu'on a connus il y a quelques semaines ? C'est ça qui est particulièrement compliqué en ce moment. C'est deux choses. Première chose, le franchissement de cette droite de résistance qui théoriquement est censée nous donner un signal correct. Et puis on la réintègre. Donc déjà, il faut se poser la question. Est-ce un petit peu de vol ou est-ce que ça va repartir ? Deuxième chose, c'est d'essayer de caractériser ce mouvement. Est-ce qu'il est impulsif ou non ? Pour l'instant, on n'a la réponse à aucune de ces deux questions. Ce qui rend effectivement la prise de position tranchée importante, l'exposition globale au marché, ça la rend un petit peu compliquée en ce moment. Il faut donc essayer de traiter avec finesse et timing, ce qui n'est pas forcément facile quand on a beaucoup de vol non plus. On a deux ou trois valeurs à surveiller. La première, c'est Deutsche Telekom. Alors en secteur télécom. Oui, secteur télécom bien orienté, plutôt fort, qui avait bien réagi au bon comportement relatif du Nasdaq. Les cours hier ont effectué ce pullback sur 16,60. C'était un niveau qu'on avait mis en valeur mardi, de mémoire, en disant que si on revient sur ce niveau, on pourrait peut-être tenter un achat. Pour l'instant, vous le voyez, elle est un peu plus forte que le reste du marché. Mais c'est le secteur et c'est la valeur qui y sont. Elle surperforme. Donc, c'est toujours intéressant d'essayer de les acheter. A priori, ça peut relancer la tendance baissière vers les résistances à 17,70. Puis après, c'est un boulevard. Il n'y a plus grand-chose. Tendance haussière. Oui, tendance haussière sur Deutsche Telekom. A l'inverse, on a... Ça va moins bien pour des grosses sociétés. Siemens ? Le secteur industriel, dans son ensemble, a sous-performé énormément le marché. Et là, on peut voir que la résistance descendante que l'on a franchie sur les indices, elle, sur Siemens, elle a fait quoi ? Elle a bloqué les cours. On a fait une bougie noire il y a deux jours. Une tentative de reprise hier, en fait, et aujourd'hui. Un pullback sur 95,10. Tant qu'on est sous cette zone, entre 95,10, les sommets, la moyenne mobile, etc. C'est plutôt une phase corrective qui est devant nous. Selon moi, on peut revenir chercher deux petits gaps. Le premier, 92,40. Le deuxième, aux alentours des 90,50. C'est quelque chose qui peut se tenter sur les 3, 4 jours à venir. C'est à peu près la perspective maximum que j'ai, moi, en ce moment, sur les indices. Déjà, si on fait ça, je serais très content. C'est vrai que la lecture, en ce moment, à un peu plus long terme, est assez difficile parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle orientation on va prendre les indices. Mathieu, on a vu, notamment sur Siemens, par exemple, qu'on a dépassé ce niveau à 95,90, puis qu'on l'a réintégré. En analyse technique, ça veut dire qu'il y a un fort risque de repli. Est-ce qu'on peut rentrer, pour le coup, sur les cours actuels ? On n'est pas très loin. En tout cas, ce matin, on a fait le niveau de pullback quasi parfait en ouverture. Si je vais voir sur un horizon de temps intraday, on va voir, vous le voyez, l'ouverture. La résistance, c'était 95,10. On fait 95 quasiment au plus haut. Et puis, ça se replie derrière. Pour moi, c'est enclenché. On pourrait même être graphiquement au sein de quelque chose qui s'apparenterait à une sorte de petit flag. C'est une figure de continuation de tendance. Donc, a priori, pour moi, oui, c'est plutôt une vente. Et le timing est encore, ma foi, tout à fait correct. Allez, vente sur Siemens, une autre valeur un petit peu à la peine en ce moment. Une méfiance sur Air Liquide. Alors, c'est effectivement plutôt un veau et un liquide. Ça n'a pas trop de vol. Ça monte progressivement. Puis, ça fait des plats. Il y a plutôt une valeur de fond de portefeuille. Exactement, c'est ça. Attention, le veau, il fait quand même 12 à 15 % en annualisé depuis des années. C'est un veau bien nourri, on va dire. Voilà. Mais c'est pourquoi je dis un veau ? C'est qu'en fait, c'est une valeur qui intrinsèquement et par construction a très peu de volatilité. Donc, c'est pas... Quand on cherche, par exemple, de la vitesse, des choses comme ça, on ne va jamais sur Air Liquide. Non. Par contre, il y a quelque chose qui, techniquement, m'embête un tout petit peu sur Air Liquide. C'est ce niveau aux alentours des 121. C'était les précédents sommets. Et on a tenté de les franchir depuis deux jours. Et puis, on assiste à une correction. Ça me fait penser un petit peu à un mouvement qui aurait été excessif pour elle. Elle n'aime pas le vide. Elle n'aime pas les mouvements rapides. Je pense vraiment qu'elle peut très bien revenir au milieu de son intervalle, combler ces deux gaps ouverts lors de la semaine de rush sur les marchés. Donc, retour sur les 112 ? C'est possible. C'est possible. Mathieu, symétriquement, on voit qu'au début du mois de juillet, on avait fait l'inverse. On avait enfoncé le support avant de le réintégrer et de repartir chercher la borne opposée, de la consolidation. Vous pensez qu'il peut y avoir un mouvement, justement, de dépassement de résistance et un retour sur le support ? Une sorte d'aller-retour, un excès en bas, un excès en haut. Et puis, on revient se stabiliser au milieu avant de reprendre une tendance. Parce qu'on prend une solide quand même depuis le mois de février entre ces deux niveaux à 112 et 120, 90. Et puis, à chaque fois qu'on va tester l'une des deux bornes, naturellement, on se retourne vers l'autre. Oui, on repart en bas. Elle est vraiment en phase de plat très massif, puisque ça fait 4 mois qu'elle ne fait rien du tout. Ça le baisse très peu, de toute façon. Mais elle ne va pas progresser énormément. Ça ressemble vraiment à une sorte de très large zone de distribution. Elle a l'habitude d'en faire en haute tendance avant de déclencher de brèves et rapides impulsions baissières. Je ne dis pas qu'elle va retourner complètement sa tendance et qu'on va retourner sur 101 le support majeur. Mais à très court terme, si j'en avais en fond de portefeuille, je pense que le niveau de sortie n'est pas désagréable. Oui, d'autant qu'elle a fait quand même près de 20% depuis le début de l'année. Ce qui est beaucoup pour elle. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup pour un veau. N'est-ce pas Mathieu ? Oui. Bon, très bien. Merci donc pour cette analyse. Donc plutôt positive pour Deutsche Telekom. Méfiance sur Siemens, tendance baissière. Et puis attention à Air Liquide, effectivement, qui aurait peut-être trop accéléré. En tout cas, un point peut-être pour alléger un petit peu. Merci Mathieu Driole. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez DBAID. On vous retrouve tous les mardis et tous les jeudis dans cette émission, dans cette case. Merci Mathieu. Bonne journée. Bonne journée. Dans un instant, la suite, ce sera le conseil varant. A tout de suite.